Nous sommes parvenus au dernier jour du mois de juin. Nous lisons dans Jean chapitre 4 au verset 24 ce qui suit. La Bible nous donne des éléments sur la nature de Dieu. Je lis. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin nous découvrons pour plusieurs que dans la nature de Dieu il est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'un esprit ? Un esprit, c'est un être invisible qu'on ne voit pas, qui peut prendre n'importe quelle forme quand il le désire. Donc Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, il faut être véridique, honnête dans la relation que nous mettons en place avec Dieu et la deuxième, qui était donc la première énoncée, en esprit. Plusieurs personnes ont tendance à prier en élevant la voix. Lorsque nous sommes en public, nous sommes obligés de le faire. Mais la meilleure prière, c'est lorsque nous prions dans nos cœurs. Là, l'ennemi ne sait pas ce que nous demandons à Dieu. Ses anges non plus. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, pourquoi avons-nous ce verset « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité ? Je vais reprendre le verset d'hier. Genèse 6, verset 6. Tu te rappelles ? Alors, je lis. L'auteur Moïse avait écrit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Un esprit n'a pas de cœur. Il était visible. Il est immortel. Donc, Jésus ne pouvait pas être affligé dans son cœur. Ensuite, se repentir. Il ne peut pas aider l'esprit. En conclusion, Dieu sait exactement ce qu'il fait. L'ennemi vient détourner les créatures. Mais Dieu contrôle nos vies et il a un projet pour chacun de nous. Aussi longtemps que nous marchons dans les empreintes de pas de Jésus, aussi longtemps que nous suivons les consignes qu'il nous a laissés par sa grâce, « Le Saint-Esprit, nous serons en mesure de faire partie des rachetés lors de son avènement. Car ce n'est qu'en lui que nous avons la vie éternelle. » Que dans sa parole, que nous sommes appelés à sonder, que nous trouvons le chemin. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons aujourd'hui que Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Merci pour ta parole. De nous aider à la lire et ne pas nous laisser tromper par quiconque. Il est au fait certain que certaines phrases, présentations, semblent donner une orientation contraire à la parole. Mais puisque la parole ne change pas, puisque Dieu ne change pas, d'elle nous aider à la lire avec beaucoup d'attention, « Retenir ce qui est bon. » Merci pour tout tes bienfaits, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, le Christ se tient près de toi pour te garder, te fortifier, te vivifier. Que l'Éternel continue de te bénir. Merci.